On est dans une pharmacie pour essayer de trouver des petits médicaments afin de soigner ce mot de gorge. Des suppositoires aux pastilles pour la gorge il n'y a qu'un pas donc il faut se concentrer pour pas se tromper vu que c'est incompréhensible pour nous. Karina nous a rejoint. Les filles sont parties sur un petit café et moi sur un shot de spray mentholé. Là on est sorti de Tokyo, on est dans la banlieue parce que je voulais faire une activité un peu insolite et c'est l'endroit où on peut le faire. Ça s'appelle de l'otona maki. Otona ça veut dire adulte, maki roulé c'est ça ? Du coup on va être des adultes enroulés. Donc là vous vous demandez qu'est ce que c'est ? L'otona maki c'est une méthode de relaxation japonaise qui a été inventée par une sage femme. Le principe c'est d'emballer une personne en entier dans un tissu de sorte à retrouver les sensations d'un fœtus dans le ventre de sa mère ou les sensations d'un ravioli géant. Durant une vingtaine de minutes l'instructeur vous berce et vous parle pour vous détendre. Je suis bien. J'ai l'impression aussi d'avoir été emprisonnée par une araignée dans un cocon. Je suis frodo saké. Alors là en fait elle met des tissus de couleur pour créer des atmosphères. Ah oui je m'en rappelle très bien. Pour ceux qui l'ont vu, le fait qu'on soit côte à côte enveloppés dans nos tissus ça m'a fait penser au film Everything Everywhere All At Once quand la mère et la fille sont dans un multiverse sous forme de cailloux. On était juste posé comme elle quoi. Ça m'a donné envie de faire une déclaration d'amour. Je profite qu'on soit dans le cocon pour te dire que je t'aime. Moi aussi je t'aime. Merci. Je suis détendue de ouf. Toi ? Oui. On a fait des photos avant après séance pour voir si on avait gagné en souplesse et ma mère arrivait plus facilement à toucher ses pieds. Et moi j'arrivais à pivoter plus loin le haut de mon corps donc c'est plutôt pas mal. Alors là je vais faire un acte de cannibalisme parce que je vais goûter du natto. Donc ce sont des fèves de soja fermenté. C'est bon. Merci maman. Après s'être fait emballer et avoir mangé, on est allé au temple Gotoguchi dans lequel on peut retrouver des centaines de manekinikos. Ces chats porte-bonheur qui souhaitent la bienvenue avec leurs pattes levées. Dans ce temple on peut acheter un petit chat de la taille que l'on veut, soit pour le laisser dans le temple pour faire un vœu, soit le ramener avec soi. Après le calme du temple, on est allé se plonger dans tout l'inverse, à l'agitation du carrefour de Shibuya, les passages piétons les plus fréquentés au monde. 2500 personnes traversent le carrefour à chaque feu vert, soit 500 000 piétons par jour. C'est la troisième fois que je le vois et c'est toujours aussi vertigineux. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'adore les brocantes. Donc en toute logique, on a cherché une brocante à Tokyo et on a trouvé. Ça a l'air d'être immense. Parfaitement assortie à mes lunettes. Ma mère lui a offert le kimono. Est-ce que tu penseras à nous quand tu le porteras ? Je suis extrêmement jalouse de ses chaussettes. Bilan de cette brocante. J'ai trouvé cette ombrelle. J'avais jamais vu encore ce système d'ouverture. Elle se plie comme ça également, comme ceci. Et voilà. Des petites voitures pour le fils d'une copine aussi. Une sorte de petit camion hamburger. J'ai commencé une collection de figurines de chiens. J'ai trouvé le chien que je vais ramener. Magnifique, petite kogeshing, presse de de kimono. J'ai fait des affaires. Après ce brocante tour, on a récupéré nos affaires et on a pris le TGV japonais, donc le Shinkansen, pour aller à Kyoto. On est bien arrivés à Kyoto et ça, c'est la petite maison dans laquelle on va dormir quatre nuits. C'est un logement Japan Experience. Je fais tout. Les escaliers sont cachés. Et là, on a une deuxième chambre. Le gros point fort de cet appart, c'est qu'on a une vue imprenable sur le mont Fuji. Ça a un panorama à couper le souffle. C'est parti. Nous sommes dans le plus grand sanctuaire Shinto du Japon, le sanctuaire Fushimi Inari Taisha. Il a été érigé en 711 et il est dédié à la déesse du riz Inari et plus largement à la richesse. La moula. Il faut monter. Ce sanctuaire est surtout célèbre pour ses dix mille tories vermillons à travers lesquels on peut passer comme dans un tunnel. L'élément le plus distinctif de tout sanctuaire dédié à Inari est la présence constante et abondante de Kitsune, les renards messagers divins d'Inari. C'est trop apaisant, c'est trop beau. On est entouré de nature, il y a des bambous. Alors j'ai trouvé un petit café sur TripAdvisor et j'ai pas du tout fait exprès mais je suis parfaitement assortie puisque le thème de ce café sont les grenouilles. Et il y en a absolument partout sur le bar, sur les murs, même dans les toilettes. Je peux y aller, on y va ? Ah non, c'est pas dans celui-là non plus. Bingo ! Là, on se promène dans le quartier de Guillaume, donc c'est le quartier d'art traditionnel et il est aussi réputé pour être le quartier des Gaïchas. Donc dans les petits truelles comme ça, il est interdit de prendre des photos ou de se promener en filmant parce qu'il y a eu des abus de la part de touristes. Il y en a beaucoup qui faisaient n'importe quoi. Rentrer carrément chez les gens, imaginez vous êtes tranquillement chez vous. Et là, il y a des touristes qui rentrent et qui commencent à vous filmer en faisant des « Oh, regardez, une Française dans son logement traditionnel français ! » Ce serait assez chiant quand même. Et là, on va débrief. Que penses-tu de ce voyage pour le moment ? Ça va de mieux en mieux. Enfin, ma mère a deux prothèses de hanche. C'est pas facile de marcher longtemps. Franchement, t'y vas quoi ? Depuis six mois, je fais la préparation, l'exercice, l'assouplissement, le massage. Et en plus, j'arrêtais de fumer en arrivant au Japon. Dix ans sans fumer, un confinement, bam ! Un voyage au Japon, une rédéissance. Nous sommes actuellement sur le chemin de la philosophie. Je te propose de philosopher avec le sujet du bac de philosophie de 2022. Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ? Tu as deux heures. Ça transforme notre âme, donc ça se propage et ça diffuse d'être maillère. Ouais ! J'ai un vœu qui va se réaliser. Maman ? Wingardium Legiosa ! Ma mère voulait absolument tenir un katana entre ses mains, alors on a tenté une expérience samouraï. Là, ce qui vient d'être coupé, apparemment, c'est la résistance d'un bras humain. Bon, là, c'est carrément un buste. On nous a habillés et on nous a donné un petit cours pour apprendre à tenir notre katana. Et la soif de destruction de ma mère a enfin pu être étanchée. Ma mère est trop badass. Ouais, plus que moi en tout cas. Ce qui est bien, c'est qu'il y avait un photographe sur place et du coup, j'ai plein de photos souvenirs assez flatteuses. Ça, c'est vraiment le meilleur plan. Ça fait 15 minutes que je suis en train de squatter ce coussin de massage. Et là, c'est pour masser les pieds. On vient farcir le cochon avec son pied. C'est pas mal, hein. C'est génial. Eh bien, c'était une riche journée. Et je suis plutôt fière de nous parce qu'on n'a pas acheté de gadget. C'est génial. Ça permet de masser les points douloureux. Et je suis désolée, mais dans cette société individualiste où on ne peut compter que sur soi, c'est indispensable. Après, on a une espèce de poignée avec des granulés. Je sais pas ce qu'on peut se masser avec, mais... Et ça fait un peu comme sex toys. Mais oui, non, mais... On peut se foutre. Tu veux te régaler de chaussures ? C'est vrai que ces mocassins me régalent. Maman, pourquoi tu me regardes avec des dents comme ça, là ? Parce qu'on est dans le parc aux dents. Là, on est dans le parc Nara et dans lequel des dents se baladent en liberté. Enfin, c'est pas vraiment des dents, c'est des cerfs chicas. Les messagers de Dieu, c'est pour ça qu'on les protège. Il y a plus de 1200 cerfs qui déambulent ici. Et on peut les nourrir avec des gâteaux spécialement conçus pour eux, dont la vente finance la fondation de préservation des cerfs de Nara. Oh, coucou, toi ! Alors, évidemment, j'ai adoré ce parc. On s'arrêtait tous les deux mètres pour les caresser. Et il y a des moments où j'avais carrément l'impression d'être dans un conte de fées. Bon, après, il peut y avoir des petits incidents. Oh, ma lunette ! Ça porte bonheur, ça porte bonheur ! Pourquoi tu m'as mordu les mollets ? La France ! T'as vu ? Quiche et galette ! On est en Provence, là. Complètement. Ferme les yeux, écoute chanter les grillons. Tous ces petits détails, ça me rappelle mon petit village où j'ai grandi, dans le 93. Euh... À ce brambeau d'hôtes. Ça a l'air trop bon. Alors, je sais pas si vous le saviez, mais Nara est réputée pour ses dents en liberté, mais également pour ses cochonnes en liberté. C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse. Le beau Jean Bonneau. Et voici notre logement. Là aussi, c'est Japan Experience. Et on va passer de nuit dans cette petite maison traditionnelle. Donc moi, je vais dormir ici. Oh là là, ça, je sens que ma mère va s'amuser à me réveiller avec le matin, c'est sûr. C'était sûr. Relâchez-moi ! Mais je viens de percuter que j'ai un peu un look à la Matrix. Aucun rapport. Je vais vous refaire la scène de tir au ralenti. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend dans un musée ? Un émangie. C'est terrible, tout est si paisible. Il y a juste mes chaussures qui couillent. Tu te mets en fond d'écran. C'est quoi cette mégalomanie là ? Je m'aime beaucoup. Nous allons nous coucher tôt. Car demain, nous avons un nouveau guide qui nous attend à 9h du matin. Bonne nuit. Là, on est sur la péninsule de Noto qui est symbolisée par un pouce. C'est délicieux. Et alors, le riz qu'il y a dans mon bol provient évidemment des rizières qui sont juste en face. Tu veux quoi pour le dessert ? Et du coup, on s'est équipés et on a fait nos propres moshis. La technique est simple. Il s'agit de tabasser du riz. Des gens qui louent des pièces où tu as une batte de baseball pour casser des choses pour te défouler. Juste faites des moshis. Oh, je n'en peux plus de toi. Tu me fatigues. Je vais éclater ton crâne. Maman, tu penses à quoi là ? Non, non, rien. On continue de faire moshis. Il est en train de manger celui que j'ai fait. C'est top, hein ? Je suis à la réception d'un hôtel, mais franchement, le service, il est préhistorique, quoi. Je... Alors ici, ce sont des robots dinosaures qui font votre checking. Voilà, normal. Que dit un dinosaure lorsqu'il ne comprend rien à la conversation ? Il dit qu'il ne voit pas le raptor. Alors là, je sais que ça ne rend absolument rien à l'image. Mais ce soir-là, comme c'était la saison des Lucioles, j'ai eu la chance d'en voir quelques-unes voler au-dessus de moi. Et c'était vraiment trop beau. Donc, je voulais garder un petit souvenir de ce moment dans ce vlog. Là, ça repart en location de voiture. On en a pour trois heures de route. On se dirige vers le kiff, puisque nous allons vers des onsen pour se détendre le fion. C'est incroyable ! Le monsieur vient de nous donner une clé qui nous donne accès à nos onsen. Regardez-moi la taille du porte-clé ! On est dans la ville thermale de Yudanaka Onsen, dans laquelle les gens se promènent en yukata. Une sorte de kimono léger pour pouvoir aller de bain en bain. L'endroit est super paisible. Vous pouvez acheter une serviette spéciale conçue pour être tamponné. Et on dit que si vous réussissez à collectionner les tampons des 9 onsen publics de la station, ça vous portera chance. Du coup, on s'est chacune acheté une serviette et on s'est fait une mission tampon. Ta-da ! Voici ma serviette porte-chance. Il ne peut plus rien m'arriver, je suis parée contre la malchance. Si un problème arrive, j'ai une serviette. Une personne toxique ? Une inondation, de la grêle, n'importe quelle intempérie, ça ne peut plus m'arriver puisque j'ai une serviette magique sur la tête, ok ? Ferme la porte, il y a de la pookie dans le side ! Bla 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 pookie ! Ferme la porte, il y a de la pookie dans le side !